Moi d'abord ce que je voudrais vous dire c'est que je comprends totalement la situation des demandeurs de visa qui ne trouvent pas de rendez-vous, qui ont parfois un visa qui est refusé, on reviendra sur les raisons, mais je comprends cette tension qui existe sur les rendez-vous visa et c'est pour ça que j'ai tenu à vous rencontrer, c'est pour ça que je vous remercie d'être venu et de m'accorder cette occasion de pouvoir en parler. On est conscients des problèmes, j'ai essayé de les expliquer depuis que je suis arrivé, je le redis, on me croit, on me croit pas, mais moi je veux travailler en toute transparence parce que je crois que c'est ce que nous devons aux usagers tunisiens qui utilisent TLS ou qui utilisent le service des visas. La situation est très simple, nous sortons du Covid, mi 2022 nous sortons du Covid, nous sortons aussi des mesures dites incitatives qui nous avaient forcés à réduire le nombre de visas octroyés et là nous avons un afflux de demandeurs tunisiens qui souhaitent se rendre en France ou dans l'espace Schengen. En même moment, nous avons l'installation d'une nouvelle plateforme informatique à notre niveau qui nous permet effectivement d'avoir un peu plus d'information en termes de sécurité, de conserver un peu mieux les données, de travailler plus facilement, sauf que bien entendu ça nécessite une réorganisation du service et ça nécessite aussi un temps de formation et un temps d'apprentissage. Donc un énorme encombrement qui est aujourd'hui en train de disparaître. Nous avons retrouvé depuis une semaine à peu près un délai d'instruction qui est incompressible, qui est un bon délai, c'est-à-dire qu'on met entre 10 jours voire 15 jours au grand maximum pour instruire le dossier, entre le moment où le dossier est déposé et le moment où on rend le passeport, c'est aujourd'hui une dizaine de jours. Je rappelle qu'en février on était à un mois de délai d'instruction, donc c'est trop long, on en était totalement conscient. Nous arrivons aujourd'hui à débloquer des nouveaux rendez-vous visa. C'est parce que nous savons maintenant que nous avons franchi cette étape difficile que j'ai décidé, je l'ai annoncé, que nous allons débloquer 2000 rendez-vous supplémentaires entre la période d'aujourd'hui et le 30 juin. C'est-à-dire 2000 rendez-vous supplémentaires seront disponibles pour les demandeurs de visa jusqu'au 30 juin. Ce n'est pas un scoop. Aujourd'hui ou demain, nous allons libérer un millier de rendez-vous sur ces six semaines qui viennent. L'autre élément qu'il faut que les gens sachent, c'est que les rendez-vous de juillet n'ont pas été ouverts. C'est intentionnel. Ce n'est pas que les rendez-vous de juillet-août sont pris, c'est que nous n'avons pas ouvert nos plages de rendez-vous. Nous changeons de procédure, et je vais revenir aux raisons qui nous amènent à changer de procédure, notamment pour lutter contre la fraude ou pour lutter contre ces intermédiaires qui demandent de l'argent pour garantir des rendez-vous visa. Donc on essaie différentes techniques pour essayer de lutter contre ces intermédiaires. Comme on a une rareté du rendez-vous par rapport à une demande de rendez-vous qui est exponentielle, se mettent en place des systèmes d'intermédiaires. Je ne sais pas si c'est légaux ou pas, ça peut être une agence de voyage, ça peut être un intermédiaire. Ces intermédiaires aujourd'hui, ils disposent d'outils informatiques assez sophistiqués, qu'on appelle des robots informatiques. Donc ne me demandez pas ce que c'est, je n'y comprends rien. Mais je sais simplement que ces robots sont en capacité de scanner en permanence les plages de rendez-vous de TLS. Ce que nous, nous ne pouvons pas faire. Vous, vous voulez un visa, vous n'allez pas passer toute votre nuit et toute votre journée à vous rebrancher. Donc, eux arrivent à le faire. Et dès qu'un rendez-vous se libère, ils peuvent inscrire un des clients de cet intermédiaire. Voilà ce qui se passe. Donc, je ne peux pas dire, de notre côté, que ce n'est pas une fraude. Ce n'est pas de la corruption. La corruption, ça serait, je le lis sur un certain nombre de commentaires dans les réseaux sociaux, la corruption, ça serait qu'il y ait une entente entre un intermédiaire et un membre du consulat ou un membre de TLS pour s'arranger sur les rendez-vous. Je peux vous garantir que c'est impossible. La plage de rendez-vous est verrouillée et il y a aujourd'hui deux, trois personnes maximum qui ont accès. Ce sont des personnes de haut niveau, de cet encadrement, qui ont accès à ces plages. Et tous les rendez-vous qui ne sont pas pris par les personnes elles-mêmes sont listés et nous-mêmes nous contrôlons. Donc, les contrôles sont multiples. Il faut savoir ensuite que la prise de rendez-vous, tout comme d'ailleurs le dossier, l'examen du dossier, sont effectués de façon aléatoire. C'est-à-dire que si vous déposez une demande de rendez-vous, vous n'êtes jamais sûr de tomber sur la bonne personne que vous connaissez à TLS. Ce n'est pas possible. Et même si c'est ça, vous n'êtes jamais sûr de tomber sur la bonne personne que vous connaissez au service des visas. Et d'abord, vous ne les connaissez pas puisqu'elles travaillent en taux de confidentialité. Pour justement qu'on puisse garder cette neutralité, cette objectivité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la lutte contre la fraude, on la pratique tout le temps. À notre niveau, corruption, fraude sur les rendez-vous, ça nous paraît très peu probable. Je ne dis pas impossible, parce que justement, on est toujours en recherche. Mais quand je lis ce que je lis sur les réseaux sociaux qui accusent TLS, qui accusent de services des visas, de fraude, je ne vais pas prendre la défense de TLS, mais je veux dire, moi j'en reçois tous les jours quotidiennement des dénonciations. Seulement, quand je demande aux personnes très bien, donnez-moi le numéro de téléphone, donnez-moi le nom de la personne qui vous a contacté pour vous proposer un rendez-vous visa à 800, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous que nous puissions agir si on n'a toujours que des dénonciations anonymes et sans preuve ? Ce que nous savons, c'est que dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Donc, nous pensons aussi que ça se passe comme ça. Et moi, je n'ai pas la capacité de l'arrêter. Est-ce que j'ai, moi, français, la capacité d'aller sur les trottoirs, sur la voie publique au Lac 2, pour repérer quelques démarcheurs, quelques intermédiaires qui proposent ça ? Peut-être qu'ils ont une licence professionnelle pour le faire, je n'en sais rien. Ce n'est pas dans mon domaine de compétence, c'est la souveraineté tunisienne. Donc, voilà, je pense que ça se passe comme ça. Mais quand on accuse TLS ou qu'on nous accuse de fraude, non, regardons la réalité. La réalité, c'est ce que je vous ai décrit en totale transparence. Aujourd'hui, on est quand même sur 650. Quand on sera à plein régime, on sera, et avec les moyens que j'ai, on sera à 650, 700 rendez-vous par jour. Ce qui est quand même important. Si vous multipliez ça sur 20 jours, vous voyez ce que ça va donner. Quand on va libérer les rendez-vous de juillet, on parle de 10 à 12 000 rendez-vous que nous allons libérer. Alors, on ne va pas les libérer tout d'un coup. Après, c'est des techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, en gros, c'est ce qui nous a fait perdre un peu de temps. Aujourd'hui, on a rattrapé ces problèmes. Et normalement, ces éléments-là nous permettent aussi de mieux lutter contre ce genre de fraude ou d'arnaque au rendez-vous visa. Aujourd'hui, on retrouve progressivement les taux de refus que nous avions auparavant. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 25 % de taux de refus. Donc, un visa sur 4. Ça veut dire quand même 3 demandes sur 4 sont honorées. Et on va descendre encore. Et avant, en 2019, le taux était autour de 23 %. C'est l'un des taux les plus bas, si ce n'est le plus bas, pour tous les pays du Maghreb, au niveau visa délivré par la France. C'est un taux très très bon par rapport à d'autres pays. Donc, là-dessus, on n'a pas de quota. Qu'est-ce qui fait que vous allez être refusé ? C'est lorsque, enfin, il y a un certain nombre de critères, mais je ne vais pas rentrer dedans. Le visa, ça sert d'abord à lutter contre le risque sécuritaire, qui est nettement amélioré, et puis contre le risque migratoire. Je veux dire, aujourd'hui, le risque migratoire, le risque d'une utilisation frauduleuse de visa par le détenteur du visa, elle touche toutes les catégories socioprofessionnelles de ce pays. Donc, on est très très vigilants sur tout ça. Donc, voilà, dans ça, c'est le schéma sur le... Moi, le conseil, pardon, que je veux donner, c'est déjà d'avoir un dossier complet. Je n'ai pas de pourcentage, mais dans de nombreux cas, les dossiers sont refusés parce qu'ils sont incomplets. Voire pire, parce qu'ils contiennent des faux documents. J'ai des personnalités, des personnes, disons, de l'encadrement, dans des entreprises, dans la fonction publique, qui se permettent de nous mettre des faux attestations CNSS, des faux contrats de travail. Nous avons trouvé des faux diplômes. Je ne vous apprends rien. C'est à Nabel, je crois, hier ou avant-hier, que quatre personnes ont été arrêtées parce qu'elles produisaient des fausses vignettes visage, j'imagine, faux documents. Tout ça, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas uniquement... Il faut bien comprendre les choses. Derrière une fausse vignette et un faux passeport, c'est un risque sécuritaire énorme. Énorme. Ce n'est pas uniquement la personne qui veut migrer. Et c'est la personne qui, de toute façon, risque de se faire arrêter parce que les faux sont souvent très mal faits. Et à l'arrivée à la police de l'air et des frontières en France, ils se font arrêter, ils se font emprisonner parce qu'ils usagent de faux et ensuite ils se font renvoyer vers leur pays. Donc moi, vraiment, la chose à faire, je sais que c'est difficile, c'est de dire aux gens, ne passez pas par les intermédiaires qui vous proposent des rendez-vous. Ces gens-là vont vous dire, oui, on connaît quelqu'un à TLS, oui, on connaît quelqu'un au consulat. C'est faux. Parce que même s'ils connaissaient quelqu'un, on n'a pas les moyens. Moi-même, je n'ai pas le moyen de vous donner un rendez-vous visa. Vous voyez, je n'ai pas accès. Donc tout ça, c'est faux. Ils vont payer très cher. On ne peut pas leur garantir le visa. Quand je passe à TLS, combien de fois j'arrive et on a des gens qui sont passés par des intermédiaires qui leur ont préparé un visa professionnel. Or, ils viennent chercher un visa touristique pour aller en vacances en France. La TLS les refuse parce que ça ne correspond pas à leur demande. Donc ne vous faites pas, ne dépensez pas votre argent sur ça. Par contre, aidez-nous à assécher ce marché clandestin du rendez-vous visa. Nous, nous allons faire notre effort. Il sera insuffisant. Il sera insuffisant parce que nous ne répondrons jamais à la demande totale de visa pour la Tunisie. Mais nous allons faire notre effort. Ce que je voudrais, c'est que les usagers aussi puissent nous aider en n'alimentant pas ces marchés parallèles. Ils offrent un service, mais qui est hors de proportion par rapport au coût qu'ils demandent. C'est là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501